Les deux boules de glace, manche choco au représente. Les terrasses ne sont pas encore pleines, mais la saison prend forme. Et déjà, les premiers saisonniers enchaînent les services. Ce qui préoccupe le plus les salariés de l'été, sur la cote, c'est le problème de logement. C'est un nouveau critère en vigueur pour le recrutement, auquel les patrons ont dû s'adapter. On est obligés de louer des maisons, des appartements à l'année pour pouvoir loger des saisonniers pendant six mois. Pour nous, ça fait partie de nos conditions, c'est qu'il faut qu'on soit logés par l'employeur pour travailler. Face à de nombreuses demandes, la mission locale a pris les choses en main. Des logements chez les particuliers et dans les campings ont été mis à disposition. Notre volonté, c'est évidemment de développer le service, de vraiment créer des vrais partenariats avec les employeurs pour toujours les aider et puis de trouver surtout des solutions plus confortables pour les saisonniers. Parmi les campings partenaires se trouve celui de Christelle Menaouis. À disposition, on va laisser des caravanes. On laisse également des mobilhomes à disposition, ce qu'on peut trouver dans un camping en fait. Un peu plus de 300 euros par mois pour un mobilhome, peu rentable en pleine saison sur la cote. Mais qu'importe, pour cette gérante de camping, ce dispositif est nécessaire. Si les vacanciers viennent et qu'il n'y a pas de restaurant d'ouvert où ils ne pourront pas s'amuser, donc il faut que tout fonctionne ensemble. Donc on a besoin de saisonniers, c'est ça qui compte aujourd'hui. En 2022, sur 150 000 postes de saisonniers, la moitié n'ont pas été pourvues, selon le ministre du Travail.